chères auditrices chers auditeurs bonjour dans la mesure où il n'y a pas de campagne législative en tout cas pas pour le grand public je ne parle pas bien sûr de nos candidats que j'encourage ici qui sont engagés dans cette élection et puisque le gouvernement est empêtré de manière un peu inextricable dans la sordide affaire abad je mets des guillemets l'actualité de cette semaine est portée par les incidents qui se sont déroulés au stade de france il y a quelques jours à l'occasion de la finale de la coupe d'europe de football cet épisode de ne marquera pas spécialement le quinquennat j'entends quelques commentateurs aujourd'hui qui disent que c'est déjà un tournant que je crois que nous sommes malheureusement dans une très grande continuité de ce que nous avons connu pendant cinq ans et si je devais décrire cet épisode je dirais qu'il est marqué par quatre caractères d'abord l'impréparation et l'incompétence ensuite le déni de réalité enfin le mensonge enfin pardon ensuite le mensonge et enfin l'irresponsabilité d'abord l'impréparation et la compétence au fur et à mesure que reviennent les témoignages de supporters étrangers de journalistes français qui étaient présents de gens qui allaient au stade tranquillement qui nous explique que les tourniquets ne marche pas pour faire entrer les gens qu'il n'y avait pas de policiers entre les sorties des tribunes et d'entrée des transports en commun on voit bien que tout cela relève d'une vaste fumisterie et que pour un événement d'une telle importance que la france a demandé à la suite de la suspension du stade de saint pétersbourg pour organiser cette finale nous n'étions tout simplement pas prêt et les autorités françaises n'avaient pas préparé cet événement il est donc normal que un événement d'une telle ampleur avec une centaine de milliers de personnes dans un lieu restreint produisent des incidents en tout cas défaut que ça soit normal ça n'est pas étonnant deuxièmement le déni de réalité je suis frappé de voir la communication du gouvernement se concentrer sur ces pauvres anglais et les faux billets tous ceux qui étaient sur place disent que il n'y a pas que des anglais qui ont été impliqués dans les violences et dans les mais actions commises autour du stade et je n'ai à titre personnel moi jamais été poursuivi ni inquiété par un faux billet quel qu'il soit et donc je ne crois pas qu'on puisse raisonnablement désigner un autre coupable en plus des défauts d'organisation que je viens de pointer que les 400 ou 500 délinquants ou voyous qui sont venus faire de la rapine et de la radia autour de ces stades troisièmement le mensonge l'audition de gérald darmanin a été un monument d'une symphonie de pipeaux en quelque sorte ou de fluit avec un alignement de d'éléments de langage de comment dire de mécanique de d'excuses d'omission d'évacuation de la responsabilité gouvernementale on va désigner deux policiers comme d'habitude les pauvres qui pour sorte sans doute se sortir d'un mauvais pas ont lancé quelques gaz lacrymogènes bon malheureusement pour les enfants et les personnes fragiles qui ont été touchés et malheureusement pour ces deux policiers et j'en viens à mon quatrième élément l'irresponsabilité personne ne sera sanctionné pour ce fiasco pas le préfet de police dont la doctrine d'emploi est décidément inadaptée pas le ministre de l'intérieur sous la responsabilité duquel était placé cet événement pas la fédération française de football et l'ufa qui était partenaire pas la ministre des sports qui vient d'arriver qui n'est sans doute pour rien enfin qui était quand même en poste bref le quinquennat précédent d'emmanuel macron mes chères auditrices et chers auditeurs continuent sur les mêmes bases dénis de réalité mensonge irresponsabilité incompétence une forme d'arrogance voilà malheureusement pour nous tous les français en ont revoulu pour cinq ans et donc nous continuerons tous les vendredis à vous porter vous apporter ce regard un peu décapant et critique sur l'actualité du moment je vous souhaite à tous et à tous un bon week-end et une bonne fête de la pentecôte et je vous invite à vous intéresser aux élections législatives qui ont lieu maintenant dans dix jours chez vous aussi vous tenez les candidats heureux concrets merci et à bientôt